Madame, Monsieur, bonsoir. Vous le savez déjà, l'Afrique centrale est sur les sentiers de l'intégration, une intégration qui prendra les six pays de la CEMA et des autres qui forment donc l'ensemble de la CEAC. Et sur les sentiers d'intégration, il y a des instruments qui ne devraient pas passer d'aperçus. C'est par exemple, en termes d'infrastructure, l'infrastructure énergétique. La tenue à Douala du KBF, Central Africa Business Energy Forum, nous donne l'occasion de parler de cette actualité avec des experts qui sont venus de tous les pays de la CEAC. Ils sont onze ministres sectoriels en train d'énergie qui ont préparé cette activité ici à Douala et des experts venus également de divers endroits du monde. On a eu la chance d'en retenir deux qui nous ont paru pertinents pour comprendre un peu la problématique de ces travaux à Douala et de voir comment est-ce que l'industrie de l'énergie va accompagner l'énergie de ces membres de la CEAC. Avec nous donc le directeur général de la Société nationale d'énergie du TIAD. Bonsoir monsieur le directeur général. Bonsoir. Dolmia Nathanael, vous avez préparé ces travaux. Comment est-ce que vous en jugez la pertinence aujourd'hui? Tout d'abord, merci pour l'occasion que la CRCV offre pour cet entretien sur des sujets aussi importants que l'énergie au niveau de l'Afrique centrale. Et merci aussi pour le KBF, pour les différents organisateurs et aussi pour les différents ministres de la sous-région qui étaient là à présent, qui ont donné ainsi un très très fort de plusieurs. Et au-delà des ministres aussi, les différents chefs d'État qui ont permis à ce que cet événement se passe. En fait, c'est un sujet très important. Les infrastructures énergétiques, c'est des cinq voitures plus au-terre. Et c'est le cadre qui permet aujourd'hui, à part le pôle énergétique de l'Afrique centrale, qui est beaucoup plus dédié à l'énergie électrique, ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'énergie en global. D'accord, vous avez parlé de ce qui est en détail tout à l'heure. Merci pour votre introduction. Yannick Dikoum, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été associé à l'organisation de cet événement. Comment est-ce que ça s'est mis en place ? L'idée a été venue d'avoir dit merci pour cette opportunité que vous me donnez de prendre pas à cette interview. C'est à la TV, merci à la chaîne nationale et aussi merci de couvrir l'événement qui est un événement sur le plan sous-régional qui est très important. Alors, le CAPEF qui a été mis en place depuis l'année dernière par le ministre Gabriel, et l'IMA de la Guinée équatoriale. Et c'est un concept qui est venu du besoin de travailler ensemble pour éradiquer la pauvreté énergétique en Afrique. Alors, puisque c'est un pays qui a développé l'industrie pétrolière et gazière, il a trouvé bon de s'associer à ses frères et pour l'espoir de développer ce concept-là. Mais alors, il faudrait aussi s'associer à des techniciens et des ingénieurs locaux qui peuvent développer le concept. D'où notre rapport dans cette grande aventure qui a commencé depuis l'année dernière. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, à accompagner ce projet d'envergure. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'initiative qui vient du ministre Étoile Équato-Guinea, en charge des questions d'énergie. L'événement s'est tenu à Douala, sous la présence du ministre Gabriel Dodon-Docquet, ministre des Mines, de l'Industrie et du développement technologique, qui représentait le premier ministre. On va peut-être d'abord vous donner l'occasion d'écouter le ministre Dodon-Docquet. Et puis, on va revenir sur le fond de ce qui s'est dit ici à Douala. Écoutez. Le Central Africa Business Energy Forum est un cadre d'échange, de réflexion, en vue des actions pour le développement énergétique dans la sous-région. C'est une initiative qui a commencé pour sa première édition au FONGO et nous sommes heureux de voir aujourd'hui cette merveilleuse aventure se poursuivre. Et c'est avec joie que nous avons accueilli justement les assises. La problématique de l'énergie n'est plus à démontrer. La nécessité du développement de l'énergie n'est plus à démontrer pour nos pays. Nous sommes parvenus aujourd'hui à un stade de tout énergie. Rien sans énergie. Et l'Afrique centrale ne devra pas être en reste. Nous sommes donc venus encourager cette initiative louable et heureuse. Les réflexions qui vont y être faites vont très certainement nourrir les politiques publiques des différents pays en vue de développer une synergie gagnante pour les pays membres de l'État, les États de l'Afrique centrale, élargis à la CEAC parce que la RDC est partie prenante de ce forum. Très bien. Merci. Vous avez donc écouté le ministre Gabriel Daudon-Bocquet du Cameroun, qui parle quand même de la mutualisation. Je crois que ça s'est dit ici, pendant les travaux à Douala. Monsieur le directeur général, quand on parle de mutualisation des fonds pour donner une chance à l'industrie énergétique de l'Afrique centrale. Vous pensez, par exemple, que le Cameroun et le Tchad sont liés par un grand projet. Il est même où aujourd'hui, ce projet-là ? Quand on parle de la mutualisation, c'est la mise en commun des ouvrages de chaque secteur, en fait. La mutualisation dans le domaine de l'énergie électrique, c'est le partage des potentialités que les différents pays ont. Et comment on bénéficie ou comment faire bénéficier les autres pays qui ne possèdent pas les mêmes ressources ? Par exemple, quand on prend le Tchad, aujourd'hui, nous, on produit essentiellement au diesel. Alors qu'au Cameroun, il y a la possibilité d'électricité qui s'offre et qui est moins honoureux que la production de l'énergie électrique au diesel. Donc, le fait de construire les ouvrages électriques entre le Tchad et le Cameroun, qui s'est fait à travers le projet PIRET, malgré le fait que ce projet ait quand même pris beaucoup de temps, mais ça avance quand même. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont mis en place et qui permettent maintenant d'aller de l'avant. Donc, la mutualisation, c'est le partage. Et c'est bénéfique aussi pour… Alors, un projet comme celui-là, qui a déjà dépassé dix ans pour sa mise en œuvre, est-ce qu'il est finalement un frein à l'épanouissement qu'on peut donner à ce secteur, dans un contexte aujourd'hui marqué par la rarité des ressources sur le plan international ? Bon, la durée d'un projet dépend de beaucoup d'États prophètes. Et aussi des ressources que l'on dispose de chaque État. Et la plus grosse difficulté, comme on vient de le dire tout de suite lors de notre panel, c'est le financement. Nous parlons du financement pour tout à l'heure. La mise en œuvre de ce projet, c'est vrai, c'est à beaucoup d'argent, on va voir un peu. Alors, lorsqu'on est dans un tel projet, Réannick, on évalue la portée, on évalue quand même la mise en œuvre. Le consultant que vous êtes associé à cette organisation, c'est n'importe quoi, comme expertise pour donner une réponse efficace à l'affaire ? Alors, merci pour la question. Déjà, tout part du concept. Lorsque le concept est bien pensé, on passe à la phase d'études de faisabilité. C'est après cette phase-là qu'on saura si le projet est viable, économiquement viable, et si on peut le présenter à les investisseurs. Donc, la phase conceptuelle est passée. Elle est passée ? Oui, le ministre et tous ceux qui sont là ont validé le concept. Maintenant, le MEU qui a été signé entre APO et le KB, c'est effectivement pour commencer la phase d'études de faisabilité, où les techniciens, les ingénieurs, les juristes, les économistes vont se mettre ensemble pour réfléchir et, n'est-ce pas, rassembler des données sur le terrain pour voir si, effectivement, lorsqu'on veut passer un pipeline qui quitte Kribi, qui va jusqu'à N'Djamena, une dimension, je ne sais pas, de 16 pouces, est-ce que c'est suffisant ou il faut passer à 24 pouces ? C'est ça, la partie technique. Alors, ça permettra donc de voir que si on fait passer ce pipeline, on pourra, n'est-ce pas, permettre de ravitailler, n'est-ce pas, un produit pétrolière, on pourra aussi ravitailler le gaz qui va permettre de mettre sur pied là-bas une centrale électrique. Donc, du coup, mais tout ce travail doit être fait en amont pour comprendre exactement comment ça passe, ça passe de faisabilité. Et quand c'est bouclé, on passe maintenant la phase économique pour voir savoir coûter combien. Et quand on a ces deux éléments, on peut donc rentrer vers les émettriceurs. Ok, voilà, on a fait l'étude, c'est directement faisable, on a fait le calcul, le coût est abordable. Maintenant, on voudrait avoir l'argent pour implémenter ce que nous voulons faire. D'accord, nous allons parler de l'argent. C'est bien d'amorcer ce problème. Alors, évaluons le potentiel. Déjà, monsieur le directeur général de l'Afrique centrale, en termes d'énergie, il représente quoi ? On a une immense superficie, on a une population qui a voisiné 140 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on évalue les deux ? Potentiel et marché. Le potentiel énergétique existe en Afrique centrale. Ça, c'est indéniable parce que tout le monde qui le reconnaît, tous les espères le reconnaissent. Déjà, quand on parle de l'Afrique centrale, et puis de la GOCAC, où on parle du ZAIR, vous savez que le ZAIR… La RDC pourrait être plus actuelle. Oui, oui, la RDC, vous savez ce que c'est que le potentiel hydraulique de la RDC. Le potentiel hydraulique aussi du Cameroun et de tous les pays qui contiennent. Mais ces infrastructures ne sont pas seulement à l'export de l'énergie du Cameroun ou de la RDC ou des autres ou vers les pays enclavés comme les nôtres. Nous aussi, on a un potentiel énergétique très important qui est le soleil. Et on va entrer forcément dans le cadre du mouvement d'énergie qui permettra aussi au Tchad, à un certain moment, d'exporter aussi de l'énergie solaire si les infrastructures sont… Donc, c'est, c'est très quand même… Alors, l'Afrique centrale, non seulement… L'Afrique centrale peut-elle se rendre autonome ? Oui, du fait qu'on a tous les éléments. Un, parce qu'on a du potentiel énergétique et le gouvernement d'investissement est construit d'environ 163 ou 164 millions de dollars. Partant de ces hypothèses, on pense que l'Afrique centrale, en faisant ses investissements, en créant des industries, ça devient un marché potentiel. Alors, sur les politiques publiques qui doivent articuler tout le potentiel, Vous êtes peut-être au courant, Yannick Dicoum, vous tout naturellement. Il y a en Afrique centrale un projet qu'on appelle Cholet. Est-ce qu'à date, il a apporté des réponses au problème de distribution de l'énergie en Afrique centrale? La distribution de l'énergie en Afrique centrale... Productions et distributions. Je parlerai beaucoup plus du taux d'accès à l'énergie qui reste quand même très faible au niveau de l'Afrique centrale. Même de l'Afrique potentielle, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que l'Afrique est la partie du monde la moins éclairée quand la nuit est tombée. Effectivement. Quand on prend le Tchad de Montpellier, par exemple, on est en dessous du taux de 10% du taux d'accès à l'énergie en Afrique. Donc, c'est quand même une situation assez difficile. En dépit de tout ce qui est accès, le vrai problème de nos pays, c'est la production de l'énergie électrique. Nous saluons l'initiative du KBF de mutualiser ces potentialités. Au niveau du Tchad, nous sommes en train de travailler avec le Nigeria et aussi la Guinée sur l'importation du LNG pour nous faciliter, surtout pour substituer le diesel, pour remplacer le diesel avec le LNG. Quelle réponse une structure comme le KBF peut apporter à ce problème de non-légalisation de l'Afrique quand la nuit est tombée ? Le KBF, qui signifie Central Africa Based on Energy Forum, c'est une plateforme qui met ensemble les zones d'affaires et, n'est-ce pas, les politiques. Il faut qu'ils soient ensemble pour pouvoir se parler. Et quand on se parle, quand on dialogue, on trouve des points communs. Et vous vous dites, le KBF Douala a mis ensemble 11 ministres au moins de l'Afrique centrale, pratiquement 400 participants. Ils se sont parlé et puis après, voilà, on s'en va. Non, ce n'est pas ça, parce que de là est né le projet CAPS, qui signifie Central Africa Pipeline System, qui est un projet d'envergure qui permettra de desservir effectivement l'Afrique centrale en énergie. Le CAPS a une capacité qui est subservée en trois grands segments. Le segment CAPS 1, qui va partir du Cameroun, du Kribi, qui va au Tchad et en passant aussi par Bangui. Le deuxième segment qui sera, qui est surnommé CAPS 2, qui va partir du Bata, en Guinée-Protorial, passant par Pointe-Noire, et arrive de Bata, Pro Gentil et Pointe-Noire. Ça, c'est le deuxième segment. Le troisième maintenant, qui quitte d'Angola, qui va jusqu'en RDC. Donc, voilà le concept. Maintenant, le concept a été... Est-ce qu'on a placé des horizons ? Justement, c'est pour ça qu'il est en trois phases. La première phase, c'est le CAPS 1. Qui regroupe ces trois pays-là, où on commence dès demain des études de faisabilité. On voit quelle est la dimension des pipes qu'on va mettre, quelle est la capacité des centrales qu'on va installer. N'est-ce pas ? On va embaucher combien de personnes ? Ça va coûter combien on commence à faire ces études-là dès demain. Ça permettrait de voir, d'ici quatre à cinq mois, si cette première phase-là est économiquement viable. Au bout des cinq mois, on reviendrait maintenant vers les investissements. Voilà, les études sont bouclées. On voudrait maintenant ces financements. Et si, n'est-ce pas, on a ces financements, effectivement, entre deux ans et trois ans, on peut boucler le premier segment. Et on voit déjà le LNG qui quitte Cribut et qui arrive jusqu'à Banguima. D'accord. Monsieur le directeur général, on vous a vu à la fin du, en tout cas pendant le CAVEF, c'est un MOU avec le ministre Équato-Guinéen. On va regarder les images de cette cérémonie de signature. Vous nous commentez un peu ce que le contenu de ce MOU ? Ben, le MOU, c'est le numéro 9, enfin, en est-ce que c'est un cadre qui est défini entre les deux pays pour gérer les intérêts. Et principalement, dans le domaine de l'énergie, soit en gaz, comme l'électricité, ou toute autre forme d'énergie. Donc, c'est un cadre non contraignant, mais qui jette déjà les jalons d'une relation bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Tchad. Et vous pensez que c'est un élément fort, marqueur du CAVEF qui s'est tenu à Douala ? Ah oui, indéluablement. C'est quand même une volonté très forte pour la coopération sous-suit. Donc, le MOU est insigné. Maintenant, il faut entrer dedans pour voir les différentes conditions et les différents projets qui peuvent se dégager de ce MOU pour le mettre en application. Alors, pendant les... Voilà, Pompé, Léon, Bétran, Tanefo a tendu sur le micro un certain nombre de participants, notamment les ministres, qui sont venus participer à cet échange. Il y en a qui pensent, par exemple, qu'aujourd'hui, au chapitre de l'intégration pour que ce projet soit plus porteur, qu'on ne parle plus de la CEAC, CEAC, mais qu'on ajoute un autre E. On parlera, par exemple, de communautés économiques énergétiques des États-Unis d'Afrique centrale. Alors, on va écouter ces quelques participants et on revient à vous tout à l'heure. L'essentiel de la rencontre du Douala était clairement explicite dès le thème du forum « Construire les infrastructures pour mettre fin à la pauvreté énergétique en Afrique centrale » d'ici 2030. L'urgence est catégorique suivant le contexte mondial. « Nous sommes parvenus aujourd'hui à un stade de tout énergie, rien sans énergie. Et l'Afrique centrale ne devra pas être en reste. Nous sommes donc venus encourager cette initiative louable et heureuse. » Une dynamique d'intégration par l'énergie déjà entamée par le Cameroun. « On parlait de CEAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons ajouter un autre E. » « La communauté économique, énergétique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si nous partons seuls individuellement, nous ne résolvrons pas ce problème. » « Désormais, il s'agit pour nous d'avoir les infrastructures nécessaires, parce que nous savons qu'au-delà de la production, les énergies fossiles s'utilisent après transformation. C'est de cela dont il est question aujourd'hui, pour regarder les différentes options qui nous permettront d'accroître, l'utilisation des énergies fossiles et donc d'engager dans la transition énergétique pour en arriver désormais à une libéralisation de nos énergies, l'utilisation de l'énergie fossile. » « Une mutualisation qui doit surtout s'accompagner de la mise en place des infrastructures de transport. » « Mettons-nous ensemble, comme l'exemple du Tchad et le Cameroun, nous pouvons mener la réflexion pour pouvoir exploiter les ressources ce qui nous permettront de sortir de ce défi de l'énergie en Afrique centrale. » « L'objectif final étant l'éradication du contraste, potentialité et pauvreté énergétique en Afrique centrale. » « Et nous enregistrons la participation d'un nouvel panéliste sur notre plateau, Nathalie Wim, bonsoir. Vous êtes Thierry Woumane du KBF. Alors, pendant que vous entriez, on était en train d'écouter un peu les ministres qui sont venus participer à cet événement ici à Douala et on a mis l'accent sur l'intégration au sens des communautés économiques de l'Afrique centrale. Est-ce que ça répond à vos objectifs? » « Tout à fait, monsieur. Ça répond véritablement à nos objectifs. Nous avons déjà des organisations qui traitent des affaires militares et économiques de la sous-région. Nous n'avons aucune qui parle d'énergie. Et rien ne peut se faire sans énergie. On pourrait bien que nos États puissent commencer à réfléchir sur cette thématique-là. À défaut d'avoir une organisation spécialement consacrée à l'énergie, on va intégrer l'énergie dans ces EAC. Vous enverrez ça? Vous faites le plaidoyer d'une telle initiative? Oui, parce que, comme vous savez très bien, les questions énergétiques sont au centre de tout développement. C'est vrai. C'est le moment de la guerre, d'énergie. C'est le moment de la guerre. Et si nous n'avons pas d'avoir ça intégré dans nos organisations comme l'ACLAC, et qu'on a fait un peu, il faudrait bien que, quelque part, nos officiels puissent penser à un moyen de pouvoir s'asseoir ensemble et discuter de ces groupes en tête. Est-ce que ça a été facile pour vous de réunir tout ce panel de haut niveau ici à Douala? Bien évidemment, ça n'a pas été facile. Nous avons fait cette organisation en un mois. Nous avons dû faire le tour de l'Espagne commune, pardon, le Tchad. On est allé en Angola, on est allé en RDC, et d'autres pays. Et en a, on a su leur parler, et ils ont créé ce message à cœur. C'est l'argent pour laquelle vous voyez, ici présente, plusieurs et sept ministres qui ont retenu le programme à cet appel pour le développement de notre région. Comme je dis tantôt, le temps est à l'action. Nous avons tout le temps des différents comme celui-ci, mais on ne présente jamais un projet qui suit. Nous étions au Congo l'année dernière et il a été question de trouver des projets qui pouvaient impliquer tout le monde. En sortant de là, nous avons parlé, nous avons discuté et nous avons trouvé une solution, une solution, qui est le projet CAS. Et nous avons, après ça, parlé à tous les différents pays qui ont participé de ces régions pour faire comprendre l'urgence de ce projet. Nous avons pu se défendre pour les gens à Douala. Le projet CAS, dont Yannick a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il va apporter une réponse à la lenteur du projet Cameroun-Tcham, dont on parlait tout à l'heure, monsieur le député général ? Vous pensez que lui, il va apporter une réponse dans l'action ? Parce que madame dit qu'il faut, le temps n'est plus au discours, mais à l'action. Oui, je l'espère bien. Parce que, je pense que, l'événement qui s'est passé à Douala est quand même très fort. Ça a été marqué quand même par la présence de pratiquement six ou sept ministres. Tout le monde est sur classe, donc je pense que la volonté politique y est. Parce que, quand on commence ce projet, indépendamment de tout, c'est d'abord la volonté politique des pays d'être ensemble. Dès l'instant où les ministres étaient sur place, nous pensons que les choses devraient vraiment bouger. Donc, on a espoir et nous pensons que cette fois-ci, ça doit aller un peu plus vite. et vous avez parlé tout de suite d'un E qu'il fallait intégrer dans la CAC. J'aimerais revenir dessus. Oui, allez-y. Moi, je pense que c'est un concept, c'est une réflexion à mener. Parce que la CAC en tant que tel, c'est une machine aussi avec sa lourdeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut du forum qu'on est en train d'organiser ? Parce que l'énergie aujourd'hui, c'est ce qui manque en fait à l'Afrique son cas d'aller de l'avant. Je vais vous dire, si vous êtes à Djamena, entre mars, avril, je ne vous atteignez plus de 35 degrés. Et il y a des vies qui partent. Il y a des gens qui meurent. Il y a des jours pour vous d'arriver dans un centre hospitalier. Peut-être que c'est très, très difficile. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus ingénieux, plus soft de trouver un autre... il y a le pays assez qui existe, mais c'est de trouver dans ce cadre-là de ne pas responsabiliser beaucoup plus. En tout cas, c'est une réflexion à mener qui est vraiment de la réaction très vite. On a de la ressource qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui manque ? Et comment articuler toutes ces actions-là pour que, d'ici deux, trois ans, on commence déjà à sentir le fruit ? Par exemple, moi, ça fait peut-être deux mois au Nigerien. Il y a des véhicules qui transportent le gaz et dont même leur source de combustion est le gaz. On est à Poiracourt et c'est le virtual pipeline. Ils transportent de Poiracourt jusqu'à Socotor. Ça fait plus de 1 000 kilomètres. Aujourd'hui, entre Douala et la ville frontalière Mondou, ça ne fait pas 1 000 kilomètres. Donc déjà, ça, c'est une action qui peut se déclencher rapidement. Les voitures existent. Il suffit de les commander. Il suffit de signer des accords et commencer à transporter le gaz qui est bien disponible et ça pourrait aider. ne serait-ce qu'un certain nombre de choses parce qu'on a quand même une centrale qui est à Mondou, une centrale au gaz et ça pourrait aider. Vous voyez, il faut être pratique et réfléchir vite. D'accord. Vous avez parlé en Péligan, on voit la question du financement, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais encore sur les déclarations des ministres qui étaient ici, on a entendu le ministre tchadien, je crois, parler de la dépendance de l'Afrique sur la transparation de son potentiel. L'Afrique centrale produit de l'énergie, du carburant, mais qu'elle ne transforme pas au sein de l'Afrique centrale. Alors, quelles sont les solutions auxquelles on peut penser dans le cadre d'un instrument comme le KBF pour aider à la décision du pouvoir public ? Déjà, il faut comprendre que le KBF, comme je dis, le dépasse une plateforme qui met ensemble les hommes d'affaires et les politiques. Les hommes d'affaires, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, il faut se rassurer que quand ils viennent, ils mettent leur argent et il y a un retour sur l'investissement. Du coup, pour trouver donc la solution pour apporter l'énergie, n'est-ce pas, à ceux qui ont besoin, il faudrait que les hommes d'affaires trouvent leur intérêt. C'est pour ça qu'il faudrait donc qu'on leur fasse comprendre le bien fondé du projet, qu'ils eux-mêmes l'étudient, le comprennent et ils veulent que oui, s'ils mettent leur argent, ils vont avoir un retour. D'accord. Les hommes d'affaires, le parlement du secteur privé, on vous a entendu, M. le député général, dans un panel, parler du secteur privé. Madame la K-woman du KBF, comment intéresser de manière pragmatique le secteur privé ? C'est déjà bien de les réunir autour d'une table ronde ici, mais après la table ronde. Donc, pour répondre à une question, je vous ai intéressé par des projets concrets. Le KBF, c'est un projet concret. Alors, le KBF est un projet en termes de think tank, OK ? Maintenant, il y a des projets à mettre sur place. Qui doit les mettre en place ? C'est le secteur privé, c'est le pouvoir public ? C'est une communion de deux. On ne peut pas faire ça. Le secteur privé a son vol, le secteur public a son vol. Les pays ont parfois des projets qui vont émettre et ils vont vers le privé pour l'implémentation. Quand on parle, par exemple, du projet Lui-Olanda, ce n'est pas l'agriculture même qui va faire ce projet. C'est pas qui vous intéresse, nos investisseurs, vous devez le mettre en place. Il y a plusieurs projets comme ça. Il y a des problèmes entre le pays, le Tchad et l'agriculture et l'agriculture. Il y a des projets de power plants qui sont internes et fusées. Et là, il y aura des investisseurs. Ils sont nombreux qui sont nombreux de partent, non seulement de la rique centrale, mais de toute l'Afrique. Le but, c'est de créer un marché régional. pour le faire, on n'a pas toujours comment tu peux dire ça. le marché régional existe dans l'abstrait. Est-ce qu'il faut le structurer ? Le marché, c'est quoi ? Ce sont les populations qui ont besoin de cette culture-là. C'est la petite dame qui a besoin de changer de calme. en Tchad, comme je l'ai dit, pour moi, si on est en cas un produit qui peut accélérer quelque part, il n'est pas de pouvoir mettre plus les moyens en place ou plus les approfondissements. Je ne sais pas. C'est un peu ça. Mettre vraiment en place des signages de société même. Oui ? Si vous me permettez, je voudrais vous répondre là parce que vous savez, le marché ne se crée pas le besoin. Et si on n'a pas, je prends l'exemple simple. Pour construire une maison, il faut de l'acier. L'acier provient du fer, n'est-ce pas ? Le fer qui était transformé. Or, le carbone a des réserves énormes de fer mais qui ne sont pas transformées. On exporte la matière brute. Alors, si on est capable de transformer ce fer en acis, et maintenant, cet acis ne sera consommé pas non seulement les populations, mais qu'on pourra développer l'industrie de l'automobile, fabriquer des moteurs localement, fabriquer des voitures localement, c'est ça le nouveau marché qu'on crée. Mais il ne faut partir de quelque part. Or, c'est cette énergie qui nous manque maintenant. Nous sommes incapables d'aller vers l'industrie de l'eau. Ce marché sera créé lorsqu'on aura de l'énergie. D'accord. Et quand on va créer ce marché, est-ce qu'il ne va pas nous manquer quelque chose, la technologie pour l'alimenter ? Vous pouvez faire un panel, monsieur le détail général, de la promotion du secteur privé dans cette perspective. Et on l'a vu avec la crise du Covid, on l'a vu avec la crise du crème, qu'il fallait compter sur ses ressources propres. Alors, il faut compter sur le secteur privé local pour comprendre un peu nos problématiques, nos besoins. Pour un moment qu'on cesse de donner les marchés à l'extérieur, on appelle ça au Cameroun, la préférence nationale. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas toujours pouvoir trouver du côté négatif. L'Afrique possède quand même un côté public. Local. Le secteur a-t-il le potentiel pour répondre à ses besoins ? Peut-être pas totalement, mais quand on parle de l'Afrique dans sa généralité, je peux dire oui, mais quand c'est spécifique peut-être dans certains pays. Mais quand on prend l'Afrique, si aujourd'hui on intègre l'Afrique du Sud, on intègre l'Afrique du Nord, on peut quand même trouver ses contextes. C'est difficile sur le plan technologique, c'est vrai. Mais ça dépend des degrés de technologie qu'on utilise. Vous voyez. Il y a quand même un l'Afrique intérieure en termes de technologie, c'est vrai. Mais si on a les moyens, on peut avoir. Il faut oser. Il faut alors dire que le secteur privé de l'Afrique s'est intéressé aux services, fait l'import et score et puis il dit ça va, je gagne de l'enjeun et puis ça va. Mais il est dans une dimension de pointe. C'est ça qui manque au jeu de l'Afrique pour le secteur privé ? Oui, je dirais que l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier a la capacité. Nous avons des individus très bien formés qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de l'énergie. Ce n'est que la volonté. Déjà, pour le projet qui a été présenté, c'est un projet qui a été pensé et développé par des Africains. Donc, je suis l'un d'eux. Donc, avec nos équipes africaines, locales, on a développé tout ce concept. Et le ministre Gabriel a dit que ce projet sera implémenté encore par les Africains. Et il a réduit un peu l'axe de ceux qui pourront travailler dans le projet. Il voudrait que ce soit des Africains qui travaillent en majorité. On pourrait faire appel à des experts qui viendront comme des consultants, mais il faudrait que le gros soit porté par les Africains. Par les Africains. Vous souhaitez ajouter quelque chose au-dessus, madame ? Oui, On va regarder les successos que vous avez montré durant le convivre dans le cadre de la guérison et de la collègue, la majorité de ceux qui feraient une décision que l'entre au-delà a prendre les médias ontâts sur les gaz. Mais un fait le convivre à plus tard de nos spectateurs ne vont pouvoir rentrer sur les réponses. On a vu l'un des appareillages de ce place. À plus tard, nous avons peut-être qu'on n'a pas encore un petit peu de notre capacité d'aborder votre sujet humain très forte, mais nous sommes en projette. Je vois ça avec la vie. Il y a une loi sur le contenu national qui ne permet pas d'être plus basse, plus basse, plus basse et plus basse-là. Donc, pour ça, les ministères sont celles-là qui vont permettre à ce que l'on peut nous-mêmes, les vrais mots, pour notre avenir. Très bien. Alors, on va se prendre une petite respiration et puis on revient pour la dernière partie de cette édition de Par ici l'économie sur la CRTV, réalisée en extérieur à la faveur de la tenue à Douala, le 8 et 9 septembre du KBF, Centrale Africa Bustace Energy Forum. Nos invités, le directeur général de la Société nationale d'énergie du TAC, Yannick Dekoum, consultant, et Madame la Théoumane du KBF avec nous. On vous revient dans un petit instant. Madame, Monsieur, on va engager cette dernière partie d'une autre émission sur deux problématiques, la transition énergétique et puis la question du financement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je vais peut-être suggérer qu'on commence par l'aspect qui concerne la transition énergétique. Alors, il se dit que la ressource énergétique actuelle va s'épuiser. Quand on parle, par exemple, des ressources pétrolières, il ne nous revient que dans 50 ans, on n'aura plus le pétrole tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est un exemple. Alors, on dit le mix, on va voir ce qu'il peut donner. Dans votre échange à Douala au KBF, on a parlé du solaire. Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, Monsieur le Détail général ? Moi, je pense qu'à ce niveau, ça dépend de la situation de chaque pays. Il y a des projets qu'on les réalise souvent en extrême et fixe. À moyen terme et à long terme. Et aujourd'hui, quand on parle des projets au diesel. Au diesel, et qui coûtent cher. Et qui coûtent cher. Mais le besoin étant, quand tu es dans une situation de médecinique, tu es obligé de le faire. Donc, c'est la première situation. Quand on parle de la transition du mix énergétique, c'est-à-dire que le mix est mélangé. Bien sûr, c'est mix et mélangé. Chaque pays, il faut d'avoir des choses pour mélanger. Voilà. La transition, on n'en a pas. Si un pays produit à peine 50 MW sur tous nos territoires, ou 100 MW sur tous nos territoires, c'est infiant. Et il faut aussi faire un peu attention parce que des fois, on va trop vite au besoin en parlant de l'énergie solaire. C'est des énergies intermittentes, comme on dit. Ce n'est pas... Même si la technologie est en train d'être maîtrisée. Donc, on ne peut pas miser de manière durable sur le solaire. Vos études ne démontrent quoi ? Le solaire, comme je disais... Parce que c'est l'une des meilleures richesses que nous ayons sur le continent. Oui, mais la capacité, puisque il faudrait, non pas seulement pour s'éclairer, mais pour développer l'industrie de l'eau. C'est ça. Mais le solaire, à ce que je pense, ce jour, n'a pas encore donné des résultats satisfaisants à ce sujet. Or, l'Afrique doit se développer. On a des ressources. Moi, je reviens. Je parle, moi, de la transition énergétique. C'est un concept qui vient d'ailleurs. Nous, en Afrique, on commence encore à développer notre industrie. On a besoin de nos ressources. On a besoin de notre pétrole. On a besoin de notre gaz. Donc, pour moi, à mon avis, on devrait penser plutôt à... Ce n'est pas la transition, mais je dirais... Donc, si on parle de transition aujourd'hui en Afrique, on va un peu plus vite en besoin. Bien sûr. Vous pensez. Je pense. Parce que, madame, vous allez ajouter, parce qu'on a une énergie pour éclairer les villages, mais on a besoin d'une énergie aujourd'hui pour accompagner l'industrialisation. Oui, tout à fait. Je voulais le moment que, peut-être, M. Yannick, vous voulez... Ajouter. C'était l'émergence énergétique. On doit parler d'émergence énergétique. On doit parler d'émergence énergétique. On doit parler d'émergence énergétique pour notre continent et pour notre sous-région. L'industrie, on n'a pas encore fait notre côte potentielle. Oui, ces pays européens ne vont pas faire un part en arrière. Mais, par contre, on a deux fois en avance ce qu'ils vont faire. Pour pouvoir parler d'émergence énergétique pour nous développer nos pays, l'émergence énergétique devrait être le thème utilisé en Afrique. L'émergence énergétique. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a également intéressé. Alors, quels sont les instruments que l'on va mettre dans l'émergence énergétique ? Premièrement, connaître nos ressources. Où est-ce qu'on les a ? Ce sont ceux qui ont déjà le moyen de développer. Parce que, comme on dit, c'est ensemble qu'on va faire avancer. La main n'a pas la même taille. Donc, il y a ceux qui n'en ont pas beaucoup. Il y en a qui en ont plus. Comment est-ce que nous pouvons-tu faire actuel ? Déjà, un, d'avoir connaître nos ressources. Deux, comment est-ce que nous pouvons faire ce projet comme on l'a maintenant ? Et trois, où est-ce qu'on peut trouver les instruments nus ? Là, c'est une fausse pression. Parce que, quand on parle de cette transition énergétique qui n'est pas notre réalité, et nous sommes dans l'émergence énergétique, il faudrait d'entendre trouver un moyen de faire pour développer cette émergence. Il faudrait d'entendre trouver des nouveaux acteurs qui vont venir vers nous et qui n'auront pas à nous dicter comment nous allons pouvoir utiliser pour nos ressources à nous. Et dans cette idée-là, nous les attendons, nous les trouvons. C'est d'abord la diaspora africaine. On en a un autre point, la diaspora, qui va partout. Mais il faudrait même qu'il puisse avoir un climat d'affaires pour l'appareil de revenir. Je vous donne un exemple simple. Ici, je crois que plusieurs d'entre nous ont décrit dans les pays développés, nous avons fait des tutoables, nous sommes rentrés. Est-ce qu'il y avait un besoin, un appel, de rentrer, de développer ? Si nous mettons nos ressources à la disposition, de ceux qui, parmi nous, ont cette facilité d'avoir des moyens, on crée une banque africaine de diaspora, que ceux qui ont des moyens dans les pays développés qui sont africains puissent commettre l'argent, ils commettent des dons qui viennent ici pour donner de l'argent pour financer notre projet, cherchons cet argent dans la diaspora. Voilà le but et voilà la lutte que nous avons. D'accord. Bon, le consultant va prendre l'avis du consultant après, monsieur le député général. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec elle parce que j'aimerais aller d'un exemple très concret. À Tchabena, on est à la production au diesel. Chaque année, au moins de 100 MW, si on voit le coût généré par le combustible, vous n'allez pas vous imaginer. Vous pouvez l'imaginer ? C'est plus de 100 MW ennûrement sur le gazole. Et du coup, ça a déjà impacté le coût de la production de l'énergie électrique. Alors, si nous, on devrait fixer le prix du kilowattheure, ça doit être pratiquement autour de 300. Parce que le coût déjà sorti, l'usine, c'est autour de 253. Sorti, l'usine. Sorti, l'usine. Donc, il faut ajouter tout ce qui est personnel, tout ce qui est personnel, tout ce qui est personnel. Alors, un kilowattheure, vous en avez 300 points. Qui va l'avoir ? C'est mortel, ça. Personne. Alors, l'État intervient pour dire, OK, le tarif, c'est un outil à la fin social et politique. Absolument. Donc, je préfère fixer le tarif de kilowattheure. Sur chaque kilowattheure produit, on prend pratiquement 100 quelques francs. Imaginez-vous. Donc, aujourd'hui, je suis d'accord pour le fait qu'on doit sortir de ce carcun. Déjà, il ne serait-ce que ça. Quand on cherche le gaz, les études que nous avons eu à mener nous ramènent à moins de la moyenne, parce que c'est les tranches, de l'énergie produite par le diesel. Donc, ne serait-ce que sortir de ce carcun. Imaginez-vous, 100 milliards par an. Si on prend, par exemple, 40 milliards pour le gasoil, on aura encore 60 milliards à investir. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Ah oui, c'est vrai. Imaginez-vous. On brûle de l'argent réduit à jour. Et donc, c'est le message. Quand on prend la raffinerie à Djaména, sa capacité de production tourne autour de 30 quelques citernes de 36 000 litres. Nous, au niveau de la Société Nationale d'Énergie, on utilise pratiquement déjà 6 mandats fonctionnaires à plein temps, on peut facilement se retrouver à plus de 10 citernes. Et... les autres utilisateurs aussi. Donc, ça fait du coup, la rarité du produit. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi on dit que le marché existe. Parce que la capacité de nos installations, actuellement... Parce que, justement, je voulais vous demander si le marché est approvisionné dans ce dessin que vous faites là. Oui. D'accord. c'est difficile. Il y a des moments où on arrive à des ruptures de commercialisation. D'accord. Alors, je prends maintenant le regard du consultant sur le développement de Madame et de Monsieur l'Été Général. Alors, parlant de l'émergence énergétique de Madame Loume, c'est un concept qui vient de te présenter là et qui semble être la voie à suivre, puisque on ne peut pas parler de transition énergétique pour l'Afrique, on doit sortir de l'obscurité de laquelle nous nous trouvons. Et donc, on ne sait pas, comme elle a dit, connaître nos réserves. Parce que, pour votre gouvernement, les réserves actuelles ont été faites par des inspections venues d'ailleurs, les États-Unis, France et autres, qui ont étudié, ils ont fait le rapport. Mais, et nous n'avons même pas accès à ces données, parce que c'est détenu par eux. Alors, il fallait donc que nous autres Africains, nous fassions des études proprement, que nous sommes capables de connaître exactement les réserves que nous avons de gaz, de pétrole et d'autres. Et là, maintenant, on saura comment les développer. Parce que, parfois, on vous dit, il n'y a plus que, c'est pas moi-même. Est-ce que ce travail a été fait de manière exhaustive en Afrique centrale? Ce travail commence à être fait. Et il faudrait qu'on le fasse, n'est-ce pas? Au Cameroun, on sait qu'on a une visibilité sur le potentiel. Mais est-ce que dans l'Afrique centrale, on a fait ce travail-là? Vous avez vu ça aussi également dans l'organisation du KBF, l'évaluation du potentiel. Comme je disais tantôt, l'évaluation du potentiel, nous l'avons dans le salon. Il est là. Mais comme M. Yannou disait encore, nous devons pousser la réflexion. D'accord. On va lui laisser pousser dans sa réflexion. Alors, après l'évaluation, on connaît ce qu'on a comme réserve. On peut maintenant commencer à développer. Ça veut dire quoi? Alors, on sait qu'au Cameroun, on a 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel dans le sous-sol. Vous voyez? OK. On peut dire, OK, voilà, avec cette réserve de gaz-là, on peut mettre deux ou trois centrales à gaz qui vont produire chacune. Mettons le Cameroun, on est dans les 2 000 mégawatts. Alors, pollution annuelle. Pour pouvoir atteindre le pôle émergence, il faudrait au moins avoir 1 000 mégawatts par million d'habitants. Quand nous sommes à 25 millions, il faudrait au moins avoir 25 000 mégawatts. Avec l'hydroélectrique, ce n'est pas possible. Avec le biodiversité, c'est impossible. Pas possible. Le gaz, il faut des sources alternatives. Voilà. Donc, le gaz vient donc combler ce vide-là et comme nous avons des réserves, on a commencé à faire des études de présabilité et on espère qu'à long terme, si les financements suivent, on pourra atteindre cette émergence-là. Et justement, la question des financements, crucial, fondamental d'ailleurs, M. le Général, comment trouver les financements ? Quel modèle mettre en place pour des financements efficaces et efficients ? Bon, OK, peut-être c'est une question depuis pour moi, mais moi, je fais partie des gens qui pensent que le développement ne peut être propulsé que par des ressources intérieures. je ne pense pas que les ressources extérieures sont forcément pour aider. C'est un apport, mais on ne peut pas baser le développement de son pays ou bien de la région dont on appartient en comptant sur les ressources financières extérieures uniquement. Alors, ma première analyse, ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter de compter à 100% sur des bailleurs de fonds internationaux. Vous voyez ça comme ça, madame ? Est-ce que vous dites, c'est qu'il y a des fonds, ils ont des clauses d'interdirement, comme moi, qui vous ont passé ces mots-là ? Si on regarde un peu sur nous, on ne peut pas pas se voir, quand même, ce qu'on peut faire en même temps, ce qu'on peut faire en même temps, ce qu'on peut faire en même temps. On a pas le potentiel. Je veux dire, regardez-nous comme les États-Unis où il y en a une diaspora qui conquit en deux, en dehors de l'année, des chiffres, pas très exacts, plus de 30 %, par exemple, 30 % de la main d'oeuvre professionnelle, 30 % des Africains, avec un potentiel économique énorme. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent-là ? Moi, nous ne pouvons pas chercher vers ces gens-là des moyens, parce que c'est comme ça qu'on pourra trouver des moyens. D'accord. On se donne cinq minutes pour terminer. Le constat va revenir aussi tout à l'heure. Vous parlez donc des ressources internes. Alors, les ressources internes, moi, je vois la banque. Au Cameroun, je prends l'exemple du Cameroun, il y a un marché de la banque qui se développe sérieusement avec des acteurs locaux. C'est-à-dire qu'un secteur qui, déjà dit, a été détenu par les multinationales, les firmes multinationales, est en train d'être agressé maintenant par des acteurs locaux. Est-ce que ça peut être une solution ? Ça se voit au Cameroun, ça se voit en Guinée équatoire également. Non, ça peut bien être une solution. Mais j'aimerais préciser une chose. Parce que tout ce qu'on est en train de faire est fortement sujet à la stabilité des pays. Très bien. Surtout la stabilité politique. Ça, c'est le facteur le plus important. Donc, ce que vous dites tout de suite est fondamental. Il faut, l'ingénierie financière, il faudrait que les acteurs locaux essayent de voir. Parce que c'est pas facile de prendre la main. C'est franchement pas facile d'être dans la main. Donc, il y a beaucoup de contraintes quand on est dans la main. Effectivement. Tant qu'on a des ressources, tant qu'il y a des possibilités, c'est d'étudier les possibilités des fois. Comment on peut lever le fond, d'abord sur le plan peut-être pays, ensuite sous-régional, régional, avant d'aller vers… Mais on a tendance à voir qu'on se dit, bon, quand il y a un projet, il faut forcément se rabattre sur les paillers. À le fonds international traditionnels. C'est pas évident. C'est un peu difficile dans un système économique intégré. C'est-à-dire que c'est le monde entier. Est-ce qu'on peut se passer de cette… L'économie du Cameroun ou comme celle du Tchern ou de la Guinée-Équatrale, elle est intégrée à l'économie mondiale aujourd'hui. Donc… Tout à fait. Et seulement, il faudrait qu'on pense d'abord entre nous, avant d'aller vers, n'est-ce pas, nos collaborateurs qui sont aux États-Unis, soit en France et autres. Il faudrait que… Le réflexe doit être d'abord africain. On réfléchit d'abord entre nous. S'il n'y a pas de solution là, on fait appel à un secours externe. Mais maintenant, ce qu'on fait, on pense d'abord ailleurs avant de revenir sur place. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc changer un peu la manière de penser. Pensons en port d'abord entre nous, africains. Pensons africains avant de voir ce que l'extérieur peut nous apporter. Tout à fait. Alors, on va terminer cette émission. Et c'est par vous qu'on va terminer, Madame Nathalie Loum, Thierry Roumane du KBF, je rappelle, Central Africa Business Energy Forum, dont la deuxième édition s'est déroulée à Douala du 8 au 9 septembre 2022. Qu'est-ce que vous attendez des choses qui se sont dites et faites à Douala en attendant la prochaine édition ? Ce que nous attendons, c'est que les décisions ou les recommandations, qui sont en train d'être ici, pour avoir un effet à l'action. En part d'action, on parle de visibilité au projet, d'implantation au projet et de financement au projet. Nous devons nous donner des deadlines. Donc, nous, je n'en parle que pour faire un forum. Nous, on va venir discuter et puis après, chacun va rentrer chez lui. Il faut que tous les acteurs qui sont ici présents, pourront être concertés, même en petits comités, reviennent vers le Québec avec des solutions bien précises que nous allons écouter, que nous allons mettre en pratique et que les deux clés que nous voulons nous donneront, où on voit d'abord l'artiste habituel se faire les six semaines. Et la prochaine édition sera pour signer, évidemment, les projets bancaires. C'est vraiment le but que je veux mettre à l'artiste ici. C'est vraiment que nous, j'entends ici, des personnes qui ont eu l'artiste. Je pouvais en faire en fait ce prévalement. Je pense que c'est une très bonne façon. On disait en Afrique que la femme est le premier acteur de développement. Je souhaite que votre voix porte aussi loin que possible pour que ce projet arrive à vous. Merci beaucoup d'être venu partager. Merci Yannick. Merci monsieur le député général. Bon séjour au Cameroun. Et rencontrons-nous, pourquoi pas au Tchad, à la prochaine édition du CABF pour voir également comment est-ce que les questions d'énergie sont adressées là-bas. Madame, monsieur, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. Merci à toutes nos équipes pour travailler sur la coordination de la TAC en web. Bonsoir et à la prochaine édition dans le CABF.